La coalition citoyenne, au nom de l'ensemble de l'Abbé, a voulu montrer toute sa reconnaissance et sa gratitude au président du CNRD, au président de la République, au chef de l'État, au chef suprême des forces armées nationales pour lui dire toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance pour les mesures prises par le CNRD et le gouvernement sous la direction de notre président en vue de refondre l'État, en vue de moraliser la vie publique. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas seulement la Guinée, même la communauté internationale reconnaît aujourd'hui les avancées. Et couvre-feu, il y a quelques jours, avant la célébration du 2 octobre, l'Organisation internationale de la francophonie, qui comprend actuellement 88 États membres associés et observateurs, a décidé en unanimité de lever totalement la sanction qui pesait sur la Guinée en 2021. Cela veut dire quoi ? Que la communauté internationale reconnaisse les avancées. Et ce n'est pas donc gratuit que l'Abbé, avec la vision de la coalition de l'Abbé pour le développement, c'est cette vision que nous avons eue et le monde entier nous confirme. Donc c'est pour cette raison, mesdames et messieurs, nous avons le devoir de soutenir cet homme-là. Mais qui est cet homme ? Je voudrais dire que lorsqu'on examine l'évolution du monde, on constate une vérité qu'on ne peut pas démentir, à savoir que la science militaire, elle est celle qui a précédé, instruit et motivé la sociologie politique, la science politique, armes de combat des partis pour la conquête du pouvoir. Et c'est quand on constate, quand on suit l'évolution de notre président, à travers les différentes étapes de son parcours militaire, le citoyen guinéen ne peut que se réjouir et être fier de lui. Parce que cet homme-là, on l'a vu en France, à l'école de guerre en France, à Paris 7e, on l'a vu à l'école d'infanterie des Blinders à Saumur en France, on l'a vu en formation militaire au Sénégal, au Gabon, en Israël, on l'a vu dans des opérations et missions militaires à Djibouti, à Chypre, en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Mali dans des exercices militaires avec l'armée américaine, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu au Royaume-Uni. Donc cet homme-là, c'est une chance pour la Guinée de l'avoir à la tête de l'État. Parce qu'il a eu toutes les aptitudes grâce à ses aptitudes physiques et mentales. Il a acquis un savoir-faire, il a acquis des connaissances et des expériences qui font qu'aujourd'hui cet homme est le seul capable de sortir de notre pays, de cette pauvreté politique, de ce marathon économique, grâce à toutes les richesses que nous avons dans le pays. Parce que la Guinée est un scandale géologique, mais nous avons un problème de gouvernance. C'est celui qui peut nous sortir de cette situation-là. C'est lui qui peut, celui qui peut, celui qui peut construire un État de droit. C'est lui qui peut nous sortir vers des lendemains meilleurs, vers des horizons nouveaux. Nous avons besoin de lui. Et si vous comprenez bien, et s'il est vrai que la science militaire est celle qui a donné naissance à la sociologie politique, c'est une aberration de croire que le militaire ne connaît pas la politique. Bien au contraire, c'est lui qui a nourri la politique. Et aujourd'hui, je dis, si la coalition citoyenne de l'Abbé pour le développement a jugé nécessaire de doter ce tropho du président Mamadi Doumbouya, c'est parce que nous avons compris très vite qu'il y a des canailles, qu'il y a des mystificateurs qui usent de tous les stratégiens pour créer et entretenir un climat de méfiance entre l'État républicain et la population de l'Abbé. Mais aujourd'hui, les masques sont tombés. Les masques sont tombés. L'Abbé a compris. Si l'Abbé a été trompé une partie du temps, on ne pourra plus jamais tromper l'Abbé. Et en tant que partie intégrante de l'État guinéen, de la nation guinéenne, l'Abbé n'entend pas, l'Abbé ne veut pas, et l'Abbé ne voudra jamais se soustraire de l'autorité de l'État. L'Abbé entend vivre sous l'autorité de l'État, l'Abbé entend progresser, entend se développer avec le concours de l'État, mais pas en dehors de l'État. Et je dis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir devant moi deux sœurs. Il s'agit de le colonel Aminaton. Et il y a ma sœur Kani Soumano. Et je dis, et je dis bien en tant que notable de l'Abbé, parce que personne n'est plus noble que moi. Je dis que mes deux sœurs n'ont aucun intérêt à ce que des canailles entretiennent un climat de méfiance entre le pouvoir central et nous. Elles n'ont aucun intérêt. Donc je leur demande de bien vouloir dire à M. le Président, aux membres du CNED, du gouvernement, que l'Abbé n'est pas une ville intétable, que l'Abbé n'est pas une ville ingouvernable, que l'Abbé n'est pas un sac à problème pour les pouvoirs publics. Donc il faut qu'on le sache. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Nous avons un leader, nous avons un guide. Et lorsqu'on suit le périple de notre président, on ne peut qu'être fier et prier bien devant Dieu de le guider et de le protéger. Vive l'unité nationale, vive la paix, vive le bon, vive ensemble. Et je voudrais terminer par remercier très sincèrement, par remercier très sincèrement que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat aussi a fait ses preuves et son épouse. Très sincèrement, parce que nous savons, et vous le savez aussi, qu'il y a eu beaucoup de velléité, de sabotage. Mais si le gouverneur de l'abbé ne s'était pas levé, si les deux là ne s'étaient pas levés, les canailles auraient eu raison. Mais aujourd'hui, merci. Je leur demande de persévérer dans cet état et dites vraiment au président que l'abbé l'accompagne, que l'abbé le soutient. Mais je dis encore et je retiens, j'insiste pour dire que ma soeur, Kani Soumano, pour dire que ma soeur, le colonel Aminata, Diallo, elle doit se lever. Elle doit se lever. Parce qu'il y a des canailles à Conakry. Les mauvaises nouvelles, les étiquettes qu'on colle à l'abbé et que l'abbé n'a pas, ça ne provient pas de l'abbé, mais ça provient de Conakry. Nous le savons. Les masques que nous sont tombés, nous le savons. Je voudrais terminer en remerciant M. le gouverneur pour avoir bien organisé cette rencontre familiale. Cette rencontre, c'est une belle fête. Et tout le monde sait, et tout le monde sait que l'abbé est une ville accueillante à l'hospitalité légendaire. Donc ici, le gouverneur a cherché à préserver l'honneur et la crédibilité de l'abbé. Nous l'encourons. Nous sommes avec lui. Vive la paix.